On va commencer par la méthete à Moudalef, les huit dernières lignes. Nous avions vu dans la Gemara précédemment que Rabi Al-Azhar disait qu'il y a dix halakhot qui sont liés à la notion du révéit. Révéit, à chaque fois qu'on dit révéit, c'est révéit à log. Un log, c'est le volume de six betim, donc un quart, un révéit, c'est un neuf et demi. Le volume d'un neuf et demi, ce qu'on donne aujourd'hui comme chirurg en grammes, ça nous donne 81 grammes, 8,1 centilitres. Et Rav Kahana disait qu'il y a cinq liquides blancs qui sont concernés par le dîme de révéit et cinq liquides rouges. Le rouge, ça peut être soit le dînime du vin, comme on a vu l'arba kossot, ou le sang aussi qui est rouge, qui a coulé d'un mort et ainsi de suite. Et cinq halakhot de liquide blanc, tels que l'eau ou l'huile, qui sont également liés à la notion de révéit. Et la Gemara s'étonne parce qu'elle dit, il y a pas plus, pourtant, on retrouve dans une mishna, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec un révéit d'eau, on peut faire nétilat yadaïm pour manger du pain. Et la mishna dit que pas seulement une personne peut se laver avec un révéit d'eau, mais même deux personnes. C'est-à-dire que la première personne, elle a commencé la fénétilat yadaïm, alors au début il y avait révéit. Maintenant, que la première personne s'est lavée avec un peu d'eau de ce révéit, il ne reste plus révéit. Mais tout de même, puisque dans ce kelly, il y avait au début révéit, bien que la première personne, elle a réduit la quantité de révéit, il peut y avoir une deuxième personne qui vient par la suite, et elle se lave les mains avec le reste du révéit. Et ça marche, c'est ce qui est écrit. Notre lim la yadaïm, les ehad, va filou l'ichnaïm. Même deux personnes, successivement. Mais là-bas, dans cette mishna de ma s'achet yadaïm, on retrouve que Rabbi Ossi n'est pas d'accord. Il dit, pour que la deuxième personne puisse se laver les mains, il faut qu'il reste révéit entier. Si le révéit a été réduit, eh bien ça ne marche pas. Eh bien, par rapport à cela, l'agmara va répondre en disant, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité dans la liste des révéit, on n'a pas cité cette notion de netilat yadaïm, je vais te dire pourquoi. Rabbi Al-Azhar ne voulait pas parler de sujets qui sont controversés. Il ne voulait parler que des sujets qui font l'unanimité. Comme par exemple, les dix éléments qu'on a cités précédemment, ce sont des sujets où il n'y a pas de mahloket. Tandis qu'ici, il y a une mahloket, d'après Rabbi Ossi, pour que le deuxième fasse netilat yadaïm, avec le reste de l'eau, il faut qu'il en reste combien ? Révéit. N'accord ? Qui est-ce qui dit que même s'il restait moins de révéit, le deuxième il peut faire netilat yadaïm, c'est qui qui a dit ça ? Tanakama. Et tant donné que c'est une mahloket entre Tanakama et Rabbi Ossi, eh bien Rabbi Al-Azhar ne voulait pas parler des sujets qui sont en mahloket, qui sont controversés. Uniquement des sujets qui font l'unanimité. Je vous pose une question, le nazir, on avait vu que Révéit Yaïn, du nazir, aussi fait partie de la liste, vous vous rappelez ? Qui est-ce qui se rappelle ce qu'on a appris hier ? Cinq et cinq. C'était quoi les hamef sumakta ? Les cinq sujets de liquide rouge. Nazir ? Que quoi ? Qu'un nazir qui boit Révéit de vin, il est hayav malkout. Les amis, qui est-ce qui pense ainsi ? C'est Mishnah Rishonah. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il disait ? Contrairement au hachamim de Mishnah Rishonah, il ne disait pas du tout. Il dit, on n'a pas besoin de Révéit. Si le nazir a bu Kazaït Yaïn, déjà il reçoit malkout. Combien c'est Kazaït ? Vingt-sept grammes. Combien c'est Révéit ? Quatre-vingt-un grammes. Un tiers. Rabbi Akiva, il est ultra-mahmir. Et pourtant, ça figure dans la liste. Tu viens de me répondre que tout ce qui est controversé ne figure pas dans la liste de Rabbi Al-Aza. Mais pourtant, il a bien, bel et bien évoqué le nazir. Et le Révéit Yaïn du nazir ne fait pas l'unanimité. C'est que d'après Mishnah Rishonah, c'est pas d'après Rabbi Akiva. Eh bien, Tosfot explique qu'en effet, c'est que par rapport au liquide blanc qu'on a dit qu'on a cité que des choses qui font l'unanimité et pas des sujets controversés. Mais par rapport au liquide rouge, oui, il y a une mahloket. Il peut y avoir des mahloket. Comme par exemple, le Révéit Yaïn du nazir. C'est que d'après Mishnah Rishonah. Mais d'après Rabbi Akiva, c'est Kazaït. Donc quand on a dit Biblukta l'okamayre, c'est uniquement par rapport au Hivarta, pas au Summakta, que par rapport au liquide blanc, pas par rapport au liquide rouge. Par rapport au liquide blanc, en effet, Rabbi Al-Azhar n'a parlé que des sujets qui ne sont pas controversés. L'Aqmar a dit, même dans les liquides blancs, j'ai trouvé encore un autre liquide blanc qui est lié à la notion de Révéit. Pourquoi Rabbi Al-Azhar ne l'a pas cité ? Pourquoi Rabbi Ravkana n'a dit que 5 et 5 ? 5 liquides rouges, 5 liquides blancs. C'est pas vrai ? Il y a un sixième liquide blanc. Comme par exemple, l'eau de la Sota. Lorsque le Kohen allait effacer le parchemin sur lequel il avait inscrit précédemment le sujet de la Sota, qui figure dans Parachat Nassau, et après, il allait lui donner à boire à cette femme soupçonnée d'adultère, dont le mari l'a suspectée. Il lui a dit, quand tu t'es isolé avec cet homme, je suis sûr que tu as été avec lui complètement. Eh bien, elle, si elle s'obstinait à dire qu'elle ne l'a pas trahi, qu'elle n'a pas eu de relation avec cet homme, le Kohen lui faisait boire cette eau, en lui disant, attention, si tu t'obstines à dire que tu n'as pas trahi, eh bien, boire. Si, tu avoues, ton mari te donne le guet et tu rentres chez toi. Mais si tu persistes à dire que tu ne l'as pas trompé, alors dans ce cas-là, vas-y, boire, boire cette eau. Et si elle avait réellement trompé, elle explosait littéralement. Et si c'était vrai, ce qu'elle disait, qu'elle n'avait pas eu de relation intime avec cet homme, eh bien, elle était bénie. Au contraire, véniqueta, vénizre, azara. Si elle était stérile, elle devenait fertile, si elle avait des enfants difficilement, elle les avait facilement, et ainsi de suite. En tout cas, combien d'eau il y avait dans ce kéli, où le Kohen effaçait la paracha de Sota ? Combien d'eau il y avait ? D'après Rabbi Oudah, Révi Rit. Mais d'après Tanakama, Hatsi Log, le double d'un Révi Rit. Quand on dit Révi Rit, ça veut dire quoi ? Un quart de log. Hatsi Log, c'est le double de Révi Rit. La moitié d'un log. Donc d'après Tanakama, combien d'eau il y avait ? Hatsi Log. D'après Rabbi Oudah, Révi Rit à Log. Alors pourquoi est-ce que Rabbi El Hazard n'a pas cité Rabbi Oudah qui a dit Révi Rit à Log dans les liquides blancs ? Voilà l'eau. L'eau du Kior, l'eau du bassin dans le Betamigdash, qu'a épuisé le Kohen. Il y avait dedans Révi Rit. Pourquoi ça n'a pas été mentionné dans cette liste ? Donnez-moi une réponse qui est prévisible. Est-ce qu'elle est venue après ? Non. Donnez-moi une réponse. La réponse, elle est dans la question. Allez, je vais relire et donnez-moi la réponse. Bravo. Etant donné que c'est une Mahloquette, on a déjà dit que tout sujet qui fait l'objet de Mahloquette, on ne le mentionne pas. Biplugta, loka maire, c'est la réponse de l'Agmara. On ne cite que des sujets qui sont unanimes, qui font l'unanimité. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire une tefila à côté des urines. On n'a pas le droit de lire le schéma en face. Et si on a mis de l'eau dans les urines, eh bien ça, ça a retiré aux urines le statut d'urine. Et par conséquent, on peut lire le schéma. D'accord ? Combien d'eau faut-il mettre ? Révi Rit. Révi Rit. Révi Rit. Alors il est écrit. Révi Rit. Révi Rit. Rabbi Zakaï dit Révi Rit. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été cité dans la liste ? Ce Révi Rit. C'est un changement d'accepter l'animent. La même réponse. La même réponse. Biplugta, loka maire. Puisque c'est une Mahloquette. D'après Tanakama, il est suffisant de mettre Colcheou. Pas besoin de mettre un Révi Rit d'eau. C'est qui qui a exigé un Révi Rit d'eau ? C'est Rabbi Zakaï. Étant donné que ça ne fait pas l'unanimité sur Révi Rit. C'est une Mahloquette. Rabbi Zakaï dit Révi Rit. Mais Tanakama dit Colcheou. C'est quoi Colcheou ? Même moins d'un Révi Rit. Ça suffit pour qualifier l'endroit. C'est-à-dire qu'on peut lire le schéma dans ce lieu, même s'il y a des urines à côté. Donc pas tout le monde exige Révi Rit. Il n'y a pas voulu citer une Halakha dont le Révi Rit est discuté. Qui est controversé. Certains disent qu'il faut Révi Rit comme Rabbi Zakaï. Mais Tanakama dit qu'on n'a pas besoin de Révi Rit. Même Colcheou, ça suffit. Alors étant donné que c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité, il est controversé. Voilà pourquoi il ne l'a pas mentionné dans la liste. On a compris les amis ? L'Agmara pose une dernière question. Véha ika mikve. Alors, il est intéressant de voir en bas de la page, la methet amoudalev, la longueur du méfarej. Je l'appelle méfarej, c'est parachi. C'est le méfarej de Maseret Nazir. Il cite ici quatre explications pour nous dire qu'est-ce que voulait dire l'Agmara quand elle a dit Véha ika mikve. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'autre sujet de Révi Rit ? Mais si on peut rajouter à la liste de Rabbi El Hazar encore un Révi Rit. Et ce Révi Rit n'est pas controversé. Il n'y a pas de Mahloquette. Tout le monde est d'accord qu'un Révi Rit suffit. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas cité dans la liste des liquides blancs, à savoir l'eau du Mikve ? De quoi on parle ici ? Un Mikve ? Pour lequel suffit un Révi Rit ? Alors je vous ai dit que Rachi, le méfarej, il donne quatre explications. Nous on va retenir une seule des quatre qui est également le Pirouche du Roche, le Tosfot. C'est quoi la question ? La question est comme ça. Nous savons que de l'eau de pluie dans un bassin ou de l'eau de source si ça remplit un bassin de 40 Ca 40 Ca c'est le Chirot du Mikve. D'accord ? Un homme peut se tremper là-dedans. Une personne qui était impure et s'est trempée, elle ressort de la pure. s'il y avait un minimum de 40 Ca dans le Mikve. Mais pour les Kelims, on n'a pas besoin de 40 Ca, figurez-vous. C'est que pour l'homme, que pour l'être humain. L'homme, la femme, que pour l'être humain. Mais pour des Kelims, on n'a pas besoin d'un bassin de 40 Ca. Il est suffisant d'avoir un petit bassin d'un Révi'it. Ça va pas, il fait 40 Ca, il est lié. Il est lié. Il y en a un Chaka. Sûr. Il y a un petit bassin à l'extérieur. Oui, mais il y a un trou. Alors à Bataille, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'on appelle Révi'it de Mikve ? Hein ? On a un petit bassin où il y a dedans de l'eau, de pluie. Quelle quantité ? Un verre. Enfin, je dis un verre. C'est dangereux quand je dis un verre. C'est dans la terre parce qu'un verre, c'est un Kelly. Attention, un Kelly, c'est pas que cher. Dans le sol, il y a un trou. Dans ce trou, il y a eu de la pluie. Et maintenant, on a un petit trou qui fait l'équivalent d'un verre de Révi'it. Oui. Un volume de Révi'it. Tu peux venir avec tes aiguilles qui sont impures et tu les trempes dedans. On a ici un bassin, on a ici un bassin, mais un bassin minuscule qui fait à peine Révi'it. Alors maintenant, la Guémara pose la question, alors dans ce cas-là, je n'ai pas compris pourquoi Rabbi El-Azard ne l'a pas mentionné dans sa liste ? Réponse. Bar-Méhaï des Bitloua Rabbanan. Chachamim ont annulé cet Allah et ils ont exigé pour la purification des Kelim la même quantité d'eau que pour la purification d'un homme. De la même façon que pour l'être humain, il faut 40 Ca. pour ne pas qu'il y ait de confusion, ils ont exigé la même quantité d'eau même pour les Kelim. Parce que si un jour, quelqu'un qui n'est pas averti, qui n'est pas, qui n'a pas appris, va voir qu'on peut tremper des Kelim dans un petit bassin, il va dire pourquoi l'être humain a besoin de plus que ça ? Ça veut dire si on a un bassin où il n'y a pas 40 Ca, il y a dedans 30 Ca, bien pourquoi pas ? Alors que non. Pour l'homme, c'est écrit que il faut que le bassin puisse contenir un volume d'eau qui correspond à la stature d'un être humain. D'accord ? Donc c'est Amar al-Ammab et Rum Gimel Amot. C'est quoi Amar al-Ammab et Rum Gimel Amot ? Trois amots cubes d'eau. C'est ça le minimum de 40 Ca. Alors voilà pourquoi les Hakamim, voilà pourquoi Rabbi Al-Azhar n'a pas cité dans sa liste où il a dit que voilà les Halakhod de Révi'it, Révi'it, Révi'it. Il en a cité une dizaine. Pourquoi il n'a pas cité le Révi'it pour le petit bassin des aiguilles impures où un Révi'it suffirait ? Et il dit parce que c'est vrai que Minatora ça suffit. Mais ensuite Hakamim ont fait une xera. Ils ont décrété, ils ont institué d'exiger pour les Kelim autant d'eau que pour une personne. Et par conséquent un bassin qui ne contient pas 40 Ca, tu ne peux pas tremper les Kelim dedans. même tes petites aiguilles, tu ne peux pas les mettre dans un petit bassin. Il faut que ce soit un grand bassin qui est apte à la purification d'un homme. Regardez ça. Il y a Ikamikvé Bar Méhaï. C'est quoi Bar Méhaï ? Le mot Bar en araméen ça veut dire à l'exception de Saufsa. Bar Méhaï. À l'exception de ce de ce Révi'it là. Ce Révi'it on ne l'a pas mentionné. Pourquoi ? Des Bitlou Har Abbanam. Parce que les Hakamim ont annulé la loi de Révi'it par rapport au Kelim. Ils ont exigé 40 Ca et pas juste un petit Révi'it dans ce bassin. Voilà, on a terminé le sujet par rapport à ce dîn de Révi'it. et on tourne la page. Qu'est-ce que ça veut dire ? On avait vu dans la Mishnah une Mahloquette entre Tanakamah et Rabbi Akiva. Selon les Hakamim de la Mishnah Richona quel est le chiour minimal pour qu'un azir soit passible de Malkout ? Eh bien c'est Révi'it. Selon Rabbi Akiva même Kazaïd suffit pour que le nazir soit en infraction et qu'il reçoive Malkout 39 coups. En général Kazaïd c'est le chiour pour le solide Révi'it c'est le chiour pour les liquides Là Rabbi Akiva nous enseigne un hidouche extraordinaire c'est qu'il dit que pour le yaïn du nazir on ne se base pas sur le chiour de Révi'it mais sur un chiour de Kazaïd entre parenthèses Kazaïd si on dit que c'est 27 grammes et que Kabetza c'est le double 54 grammes et que Révi'it c'est le triple c'est 3 fois Kazaïd donc 3 fois 27 grammes ça fait 81 grammes En effet selon les Hakamim de la Mishnah et Shona combien le nazir a bu pour lui donner 39 coups 81 grammes pour Rabbi Akiva même s'il a bu beaucoup moins déjà on lui donne Malkut combien il a bu selon Rabbi Akiva Kazaïd c'est à dire 27 grammes 27 grammes c'est 2 centilitres virgule 7 puisque dans un litre il y a 100 centilitres dans un kilo il y a 1000 grammes un litre équivaut un kilo donc 100 centilitres égale 1000 grammes un centilitre égale 10 grammes donc lorsqu'on parle en grammes alors on dit par exemple 27 grammes on parlerait en centilitres on dirait 2 centilitres virgule 7 bon je ferme la parenthèse ok alors maintenant interrogation orale combien le nazir doit-il boire pour être hayav Malkut selon Rabbi Akiva Kazaïd selon alors lisons maintenant la deuxième ligne de la Gemara la Maitcheta Moutbet à titre pédagogique je ne vais pas traduire la Gemara dans l'ordre chronologique je vais inverser je vais commencer par Rabbi Akiva qui est plus facile Rabbi Akiva c'est lui qui est surprenant il est choquant il nous dit que le shi'our c'est Kazaïd mais depuis quand un liquide se mesure par Kazaïd mais il se mesure avec un rivi'it tous les liquides c'est rivi'it c'est jamais Kazaïd Rabbi Akiva nous dit que il dit pour expliquer ce que dit Rabbi Akiva il faut rappeler le passouk le passouk il dit comme ça traduction ils doivent s'abstenir de vin et de Shekhar c'est quoi vin et Shekhar vin c'est le nouveau vin le Beaujolais et l'autre et Shekhar c'est du vieux vin et ensuite Homet Siyahin et Homet Shekhar c'est quoi Homet Siyahin le vinaigre de nouveau vin et le vinaigre de vieux vin vous entendez ici c'est écrit avec un vav la conjonction de coordination et des raisins frais et sec il ne mangera pas vous entendez dans la même phrase la Torah a relié les liquides aux solides avec le vin c'est comme ça que Rabbi Akiva déduit de cette juxtaposition qu'a faite la Torah entre les liquides et les solides à savoir le vin qui est liquide ou le vinaigre qui est liquide on l'a juxtaposé aux raisins qui sont solides c'est pour te dire que le même chiour qui rend le nazir passible d'une sanction pour le solide c'est le même chiour qui le rendra passible d'une sanction pour le liquide et de même que pour les solides c'est kazaït ainsi pour les liquides ce sera kazaït c'est une exception l'exception qui confirme la règle à savoir que pour le nazir spécialement Rabbi Akiva nous dit que s'il a bu un kazaït de vin il sera hayav de malgout tandis que Hachamim qu'est-ce qu'ils disent Tanakama regardez la deuxième ligne de l'agmara Tanakama lui Tanakama ne compare pas les hissourim de Achila du nazir à l'ashtia du nazir le solide c'est le solide le liquide c'est le liquide et chacun a son chirurg respectif par conséquent pour le solide kazaït et pour le liquide révélique mais Rabbi Akiva qu'est-ce qu'il a fait ? il a déduit de la juxtaposition de la Torah avec le qu'il faut comparer le liquide au solide comme pour le solide c'est kazaït ainsi pour le liquide on continue et il a déduit et il a déduit et il a déduit et il a déduit nous aurions pu croire que tous les interdits du nazir c'est considéré comme un seul et même aliment par exemple excusez-moi de l'exemple que je donne même si ça va quelque part susciter en vous un écœurement mais je reprends le cas du jambon quelqu'un qui mangerait du jambon hasve shalom d'accord ? on l'a averti attention à toi tu sais que c'est un sourd ? oui je sais que c'est un sourd tu sais qu'il y a 39 coups ? oui je sais et il mange il mange il mange il a mangé plein de kazaït parce que déjà avec un kazaït il reçoit malgoutte maintenant il a mangé plein de kazaït combien de malgoutte on va lui donner ? un seul très bien c'est vrai que si à chaque fois on lui disait écoute il a mangé un kazaït et après les deux témoins l'avertissent attention ne mange pas il mange encore un kazaït et après encore une fois il l'a averti une troisième fois c'est vrai qu'il aura malgoutte pour chaque avertissement puisque à chaque fois il y a eu avertissement kazaït avertissement kazaït de hisso et bien les avertissements séparent les kazaïtimes en plusieurs infractions d'accord il recevra plusieurs malgouttes mais moi je parle maintenant de quelqu'un qui a eu un seul avertissement et ensuite il a mangé plusieurs kazaïtes vous avez très bien répondu bravo il recevra qu'une seule sanction une seule malgoutte ok maintenant je vous pose la question quelqu'un un nazir qui a bu ou plutôt qui a mangé plusieurs raisins il y a eu deux témoins qui l'ont averti ils lui ont dit ne mange pas tu es nazir attention à toi et il mange des raisins il mange des raisins kazaït et encore kazaït et encore kazaït combien de malgouttes il va recevoir bravo une seule malgoutte excellent maintenant je vous pose la question écoutez bien 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 ce monsieur là il avait devant lui des raisins il avait devant lui des pépins de raisins il avait devant lui des pots de raisins il avait devant lui du vin il avait devant et il se et les deux témoins disent attention c'est un sourd ils ont vu qu'ils voulaient manger attention c'est un sourd tu vas recevoir malgouttes et lui qu'est-ce qu'il fait il mange les raisins il mange les pépins il mange les pots il mange il boit le vin dites moi combien de malgouttes il va recevoir c'est la question c'est la question comment vous dites c'est la même famille c'est le même raisin c'est le raisin le raisin ou le vin t'es pas pareil alors je suis très content que vous ayez dit ça parce que c'était l'erreur justement dans laquelle je voulais que vous tombiez je voulais que vous tombiez dans le piège pour vous montrer le ridouche mais pas tout le monde est tombé dans le piège c'est-à-dire normalement on aurait dû raisonner comme vous le dites parce que c'est absolument logique ce que vous dites on aurait pu considérer que tous les issourim du nazir c'est un seul issour c'est-à-dire ne pas consommer le produit de la vigne alors tout ça c'est du produit de la vigne donc on peut considérer que tout cela c'est un seul issour c'est comme quelqu'un comme j'ai dit tout à l'heure on lui a dit attention ne mange pas du jambon il mange un casaït et encore un casaït et encore un casaït c'est le même issour mais là étant donné que la Torah ne s'est pas suffi de dire tout le produit de la vigne est interdit elle a dit et les raisins le vin le vinaigre les pépins les pots de raisin pourquoi la Torah a séquencé elle a fragmenté pourquoi est-ce qu'elle a détaillé c'est pour dire que chacun de ces éléments porte un nom à part entière étant donné que chacun de ces éléments porte un autre nom et bien quand le nazir va manger ça et ça et ça et ça étant donné que ce sont des noms différents et bien il va recevoir mal coûte pour chaque élément bien que l'avertissement il n'y avait qu'un seul avertissement le bonhomme les rédits ils m'ont dit tout ça c'est assur n'est-ce pas tout ça c'est assur mais étant donné que ils m'ont dit ça 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 c'est assur et ça porte des noms différents c'est comme des issourimes différents c'est comme des issourimes différents donc il recevra mal coûte pour chaque élément alors répétons s'il vous plaît pourquoi la Torah elle rajoute les mots des raisins frais et des raisins secs il ne faut pas les manger mais en disant des raisins on a compris que les raisins qui soient frais ou secs sont interdits pourquoi la Torah avait besoin de préciser raisins frais et secs c'est pour te dire que les haïevs c'est pour dire que si le nazir a mangé un kazaïde de raisin frais et il a mangé un kazaïde de raisin sec il recevra deux fois mal coûte parce que ça ça s'appelle raisin frais et ça ça s'appelle raisin sec bien que ce soit de la même famille bien que ce soit de la même espèce c'est ça le khidouche le khidouche il est phénoménal rabi prospère vous entendez le khidouche je suis très content que vous vous obstinez vous faites le bras de fer c'est très bien vous avez raison qu'est-ce que ça change raisin sec ou raisin frais mais c'est du raisin si la Torah n'avait pas précisé raisin frais et raisin sec vous aviez raison absolument il n'y a pas de différence mais c'est justement pour cela que la Torah ne s'est pas suffi de dire raisin elle a dit raisin frais et raisin sec c'est pour distinguer c'est pour justement considérer que chacun porte un nom à part et donc c'est une infraction à part entière et de là tu apprends si raisin sec et raisin frais sont considérés comme deux aliments interdits séparément alors ici qu'est-ce que ça veut dire de là tu apprends pour tous les hisurim de la Torah les méfarchim nous expliquent que ce n'est pas les hisurim de la Torah en général c'est les hisurim de la Torah par rapport au nazir ce qu'on appelle hisurim les zirut mi kan atadam l'ekol hisurim les zirut rabotai c'est quoi hisurim les zirut ma kan regardez bien je vous en prie ma kan she'oumine had veem shnei shemot vechayyav alzef ne atzmo veaz afkol she'oumine had veem shnei shemot hayyav alzef ne atzmo veaz ne atzmo de même que raisin sec et raisin frais ça c'est la même espèce et ça a le même goût et malgré tout on est hayyav mal kout pour l'un et hayyav mal kout pour l'autre pourquoi parce que ça porte des noms différents raisin sec raisin frais et bien pareil pour tous les hisurim de nazir par exemple pépin de raisin par exemple peau de raisin par exemple le vinaigre par exemple le jus de raisin alors à botaille tout cela c'est c'est des choses qui sont interdites séparément alors l'agmara dit c'est quoi le hid douche a priori enfin a priori on a déjà dit a priori on a déjà dit que chaque chose séparément qui porte un nom séparément c'est hayyav alors il m'a dit c'est pour inclure le jus de raisin et le raisin on aurait pu croire que étant donné que le raisin et le jus de raisin c'est pareil alors il recevrait qu'une seule malkoud pour les deux il dit non il recevra malkoud pour l'un et malkoud pour l'autre bien que le goût c'est le même Amar Abayé nouveau sujet écoutez bien quelqu'un qui a mangé des pépins de raisin par exemple un kazaïde de pépins de raisin un nazir combien il recevra ce nazir de coup 2 3 3 vous dites 39 et bien c'est 2 fois 39 2 fois 39 2 s'il a mangé des pépins de raisin il recevra 2 fois 39 qui peut me dire pourquoi il a été averti 2 fois non il a été averti une seule fois parce qu'il y avait 2 pépins il y avait forcément beaucoup de pépins pour pouvoir constituer un kazaïde 27 grammes de pépins il en faut des pépins c'est 2 catégories de raisin non il n'a mangé que harzan que du pépin et il reçoit 2 fois maintenant ouais pourquoi vous ne pouvez pas deviner c'est normal c'est que dans le passouk il est écrit 2 fois le loyochel il ne mangera point il est écrit une fois spécifiquement par rapport au pépin c'est écrit c'est quoi harzan c'est quoi les peaux de raisin il ne mangera pas et il est écrit aussi avant tout le produit de la vigne il n'en mangera point alors quels sont les deux interdits qu'il a transgressés Mr Nazir bravo l'interdiction de manger le produit de la vigne et l'interdiction de manger les pépins de raisin étant donné que la Torah s'est exprimée 2 fois une fois de manière globale et une fois de manière spécifique donc il a transgressé 2 interdits un interdit général et un interdit spécifique il recevra 2 fois 39 coups vous connaissez la règle à chaque fois que la Torah dit ne fais pas et la personne elle fait le contraire et bien elle reçoit 39 coups vous savez d'où on l'apprend on l'apprend de la juxtaposition du sujet de Malkout avec l'interdiction de museler la bête dans Parachat Kit Tetzé il est écrit L'Otah Somme Chor Bédichot ne musèle pas ta bête au moment où tu l'as fait travailler pour battre le gras de blé car elle souffre quand elle voit tellement de blé qu'elle ne peut pas manger tu lui mets une muselière si tu as mis une muselière à ta bête tu as transgressé un interdit et juste avant il y a le sujet de Malkout quel rapport entre le sujet les 39 coups et l'interdiction de museler la bête Hachamim déduisent de cette juxtaposition que la Torah nous indique quand est-ce que la personne est passible de Malkout de la flagellation les 39 coups quand elle a transgressé un interdit comme l'interdit de museler alors là aussi combien d'interdits y a-t-il au niveau de la consommation du pépin de raisin deux interdits premièrement il ne mangera pas de pépin de raisin le nazir et deuxièmement il y a une autre phrase dans ce verset où il est écrit tout ce qui sortira de la vigne il ne doit pas en manger tout le produit de la vigne il ne doit pas en manger donc puisque la Torah dit il ne mangera pas le produit de la vigne le pépin c'est un produit de la vigne puisque la Torah dit il ne mangera pas de pépin il a transgressé et bien encore une infraction deux infractions de Malkout mais il n'y a qu'une infraction le même produit il n'y a qu'une infraction oui laquelle ? il dit vous ne mangerez pas les produits de la vigne il n'y a pas malroute là il n'a rien fait il est matif mais il a mangé le pépin oui alors une fois il devrait avoir malroute mais non il a fait une action et dans cette action il y a deux infractions c'est quelles les deux infractions et bien là je répète pour la quatrième fois je répète alors s'il y a deux infractions donc il y a deux matif il a fait une infraction avec les pépins non l'action ça dit ça dit je vous pose la question par exemple quelqu'un qui pendant Shabbat a incendié le champ du voisin combien de avérots il a fait en une action deux lesquelles deux le Shabbat il a fait Hilul Shabbat et il a endommagé le voisin avec une action on peut faire deux infractions là la Torah te dit deux interdictions alors quand il fait une action il a transgressé deux interdits s'il y a deux interdits donc il y a deux fois alors répétons maintenant qu'est-ce que ça veut dire Akhal Zag Donnez-moi la traduction c'est quoi Zag on a dit c'est les podresa et s'il a mangé des podresa il recevra deux fois 39 coups pourquoi deux fois 39 coups une première fois parce qu'il est écrit de manière générale le nazir n'a pas le droit de manger le produit de la ligne et deuxième fois c'est écrit il ne mangera pas de podresa donc nous avons un interdit spécifique et deuxième fois un interdit global donc s'il a mangé des podresa il recevra combien de malcout deux fois malcout deux fois 39 coups d'accord maintenant regardez ça Akhal Habtzan Vezag lokech alosh s'il a mangé maintenant les deux il a mangé le pépin de raisin et il a mangé la peau de raisin combien de malcout il recevra ce nazir bah trois bravo il y a le global la généralité le pépin et puis la peau excellent c'est logique ce qu'on vient d'apprendre ce que Abbaïe vient de nous enseigner c'est qu'il faut tenir compte des deux expressions de la Torah à savoir l'interdit global et ensuite l'interdit spécifique puisque maintenant il a mangé les harzanim il a mangé les zagim alors combien de Ravirot il a fait trois mais harzanim ve'adzag loyochel loyochel harzanim loyochel zagim on a déjà dit que tout ce qui porte un nom différent même si tout cela c'est le produit de la vigne et bien c'est considéré comme un aliment interdit à part entière donc il a mangout pour les zagim mangout pour les harzanim et troisième mangout pour quoi ? pour le hissour global et le hissour global cette fois-ci il englobe les deux et les pépins et les peaux de raisins très bien ça fait trois mangout maintenant on va écouter ce que dit Rava Rava Amar et noloke et la ahad chez noloke et la chez noloke et la chez bichlalut qu'est-ce que dit Rava ? il dit je ne suis pas d'accord avec Amayé cet homme-là ne va pas recevoir trois mangout pourquoi ? parce qu'il n'existe pas de sanction pour un interdit global vous entendez les mots ? vous voulez certainement l'explication c'est ce que j'ai dit tout à l'heure non si c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dites-le moi maintenant non l'interdit global la première interdiction globale c'est une interdiction globale mais il n'est pas actif et quand il fait mais on parle forcément d'un actif on ne parle pas de quelqu'un qui ne fait rien on ne va pas sanctionner quelqu'un qui ne fait rien le prix devient actif et bien c'est de cela qu'on parle une fois qu'il est qu'il est devenu actif donc il s'avère qu'il a transgressé cet interdit et cet interdit un interdit global un interdit spécifique alors maintenant pourquoi vous dites que l'interdit global là il y a une bravo Ravan n'est pas d'accord avec Abaïe tout ce qu'on avait dit avant Ravan n'est pas d'accord avec lui qu'est-ce qu'avait dit Abaïe ? il a mangé des pépins oui combien de malcoutes il reçoit ? deux deux pourquoi deux ? parce que d'abord il y a l'interdit global et après les pépins très bien il a mangé du zag pareil idem il a mangé les deux zag et pépins ça fait trois malcoutes très bien Ravan dit le global le iso global n'entraîne pas de malcoutes vous savez pourquoi ? on a une règle il n'y a pas de malcoutes pour un interdit global d'où on l'apprend ? vous savez d'où on l'apprend ? on l'apprend de ce que je vous ai dit tout à l'heure que le yesod de la malcoute le principe de la flagellation les 39 coups d'où sait-on que on doit infliger la malcoute à toute personne qui a transgressé un interdit de la Torah d'où on apprend ça ? je vous l'ai dit que dans Parachat Kittet Tse la Torah a juxtaposé le sujet de malcoute au sujet de quoi ? de l'interdiction de museler sa bête au moment du bataille du gris comment c'est écrit ? ça s'appelle en hébreu l'ave des hasimah l'interdiction de museler la bête ce musèlement si jamais la personne l'a transgressé elle a muselé la bête elle a fait un acte de museler sa bête qu'est-ce qu'elle reçoit ? 39 coups c'est pour ça que la Torah la juxtaposée au sujet de malcoute de là on apprend que tous les interdits qui ressemblent à l'ave des hasimah sont passibles de malcoute quelle est la différence entre l'ave shebih lalout et le lave des hasimah l'interdiction globale et l'interdiction de museler et bien c'est que l'interdiction de museler c'est un acte spécifique c'est prendre une muselière et mettre à la bête tandis que l'ave shebih lalout c'est pas un acte spécifique c'est un acte général global par exemple la Torah te dit ici comment il s'appelle le nazir ne mangera pas tout le produit de la vigne tout le produit de la vigne tout le produit de la vigne le vin c'est le produit de la vigne ? oui le vinaigre c'est le produit de la vigne ? oui les raisins frais le produit de la vigne ? oui les raisins secs ? oui les pépins ? oui les peaux de raisins ? oui alors tout cela c'est le produit de la vigne ça s'appelle global un issour global Rava dit il n'y a pas de mal coûte pour un issour global mais uniquement pour un issour spécifique alors Rava est en mahloket avec Abayé Abayé a dit que le nazir qui a mangé des pépins il reçoit combien de mal coûte ? deux fois mal coûte ou bien des peaux de raisins ? deux fois mal coûte Rava dit pas du tout il recevra pourquoi ? que pour le issour spécifique de mes harzanim et les adzag l'oyochel pas pour le issour global de mes kola Métiv Rav Papa Rav Papa adresse une objection à Abayé il lui dit excuse me Abayé écoute cette baraita qui te contredit Rabi 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 nous enseigne que si jamais il y avait un nazir qui buvait du vin toute la journée c'est une façon de parler il ne recevra qu'une seule fois les 39 coups par contre c'est à dire si jamais le nazir qu'est-ce qu'il a fait ? il a bu il buvait glou 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 il buvait il n'arrêtait pas de boire et ici il buvait combien de réviérit ? encore réviérit ? encore réviérit ? et qui était là deux témoins qui lui disent à chaque fois et c'est à Sour ce que tu vas faire là c'est à Sour tu vas recevoir 39 coups et lui il continue de boire chaque atra'a qu'il y a entre chaque réviérit ou entre chaque azaït c'est une atra'a un avertissement qui sépare les Averot en actions qui sont passibles de mal coûte et donc combien il recevra de mal coûte ? en fonction du nombre d'avertissements alors ça c'est ça c'est le début de l'enseignement de Rabbi Eliezer on continue écoutez Sarah Botaï avec vos doigts comptez avec les doigts il a mangé des raisins frais des raisins secs des pépins des zagim des peaux de raisin et il a pressé une grappe de raisin quand il a pressé qu'est-ce qu'il a fait ? du jus de raisin du vin alors regardez ça vous savez combien ? vous avez compté 5 bravo quoi ? il a pressé il a bu heureusement alors répétons et il a bu qu'est-ce que dit la Braïta ? combien il recevra de coup ? 5 il a fait combien de Averot ? 5 je répète ça fait 5 les amis ça correspond à quoi ces 5 éléments qu'on vient de dire ? est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? 5 verts de rouge non ça rappelle quoi ? ça rappelle les 5 mentions de la Torah à propos du Nazir si vous voyez ici est-ce que la Torah elle a parlé clairement des raisins frais ? bien sûr la Torah elle a dit donc c'est un nom à part entière dans la Torah des raisins secs la Torah en a parlé bien sûr les pépins elle en a parlé ? oui les zagim les peaux de réserve elle en a parlé ? oui presser une grappe de réserve elle en a parlé ? oui où ça ? ça je ne me rappelle pas dans le vin bravo le beau joli bravo c'est le vin nouveau bravo et bien les frères et les amis tout ça ça porte des noms différents donc il reçoit combien de mâlecoute ? 5 6 très bien écoutez maintenant la question de folie de Rav Papa Rav Papa lui dit selon toi Abaye on devrait rajouter encore un mâlecoute lequel mâlecoute ? pour l'interdiction globale où il est écrit lorsque le nazir a mangé tous ses produits il a mangé quoi ? le produit de la vigne donc il y a un essou global d'après Abaye il faut donner mâlecoute même pour un interdit global donc il aurait dû recevoir 6 fois mâlecoute pas 5 d'après Abaye qui contrairement à Rava Rava avait dit qu'il n'y a pas de mâlecoute pour un essou global mais Abaye dit qu'il y a deux mâlecoutes un mâlecoute pour le essou spécifique et un mâlecoute pour le essou global ici on a 5 mâlecoute spécifiques et il devrait rajouter un 6ème mâlecoute nous pour le essou global d'après Abaye c'est qui qui pose la question Rava Papa à Abaye en lui citant une baraïta qui a dit comme ça d'après Abaye elle aurait dû dire combien 6 vous savez qu'est-ce que répond Abaye il répond Tana Veshiyer qu'est-ce que ça veut dire Tana Veshiyer le Tana en fait il aurait dû écrire il aurait dû écrire 6 mais en fait il n'a pas été ce qu'on appelle en français exhaustif il en a cité 5 parmi les 6 Tana Veshiyer la Gmaradim Maïchiyer des Haïchiyer on a une règle le Tana quand il fait une liste il ne laisse jamais un seul détail ou bien il laisse au minimum 2 détails qu'il n'a pas mentionné ou bien il mentionne tout mais mentionner 99% et ne laisser que 1% c'est-à-dire laisser juste un dernier détail ce n'est pas possible le Tana il ne fait pas ça ou bien il te dit écoute je ne suis pas exhaustif je ne t'ai pas tout cité à toi de réfléchir alors dans ce cas-là il t'a laissé au moins 2 détails qu'il n'a pas mentionné mais si déjà il mentionne alors il mentionne tout c'est-à-dire s'il veut mentionner 99% des détails il ne va pas faire ça il va mentionner les 100% alors toi maintenant qu'est-ce que tu es en train de dire à Baillet comment tu as répondu à Raph Papa tu dis Tana Veshier le Tana il a laissé encore une Malkoud qu'il n'a pas mentionné c'est pas vrai ce n'est pas possible qu'un Tana laisse qu'un seul qu'une seule unité qu'un seul détail quoi pour un seul détail il ne pouvait pas le dire au lieu de dire 5 il aurait dit 6 si tu me dis qu'il n'a pas tout cité alors il y a certainement encore un 7ème qu'il n'a pas cité ou 2 ou rien alors qu'est-ce qu'il a laissé le Tana en plus qu'il n'a pas mentionné écoutez Rabotai c'est trop beau il a laissé encore un Malkoud qu'il n'a pas mentionné c'est lequel c'est quoi c'est quoi vous pouvez me dire vous pouvez répéter les 3 mots répétez avec ces 3 mots s'il vous plaît Rabi Matot où c'est que c'est écrit ça où dans la paracha il n'y a pas longtemps parachat Matot et non pas dans parachat Nassau où est-ce qu'on retrouve les interdits du nazir parachat Nassau où on retrouve les sujets des nédarim parachat Matot qu'est-ce qui est écrit pour le nédère t'as pas le droit de profaner ta parole est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devenu nazir il a dit est-ce qu'il a fait un nédère bravo quelqu'un qui a dit je m'engage à être nazir c'est qu'il a fait un nédère maintenant s'il transgresse il boit du vin est-ce qu'il a profané sa parole oui est-ce qu'il devrait recevoir pour ça 39 coups oui eh bien mon cher ami voilà les deux malcoutes qu'il n'a pas mentionné tu as dit qu'il ne peut pas laisser qu'un seul détail il faut qu'il en laisse au moins deux eh bien voilà deux premièrement il n'a pas mentionné deuxièmement il n'a pas mentionné ça fait sept voilà il y a une qui n'a oublié le bois le bois du vin attendez le bois parce qu'il n'a pas mangé le nazir n'a pas mangé de bois qu'est-ce que vous voulez mais s'il mange s'il mange mais c'est pas de ça qu'on parle nous on parle de quelqu'un qui a mangé que ce qu'il a mangé mais il n'a pas mangé pourquoi vous voulez lui donner des coups pour quelque chose qu'il n'a pas fait s'il avait mangé s'il avait mangé mais maintenant il n'a pas mangé ok alors la guémara dit comme ça il lui dit ça ce n'est pas une réponse pourquoi parce qu'il lui dit l'histoire du loyachel s'écrit dans parachat matote ce n'est pas écrit dans parachat naso à propos du nazir ici le Tana n'a mentionné que des interdits qui sont relatifs au nazir spécifiquement et non pas des interdits qui sont généraux par rapport à tous les du monde du monde du monde c'est par rapport à tous les le Tana ici vous laisse focaliser que sur les interdits spécifiques au nazir donc ça ce n'est pas un c'est vrai on avait appris que du mot il y a le pépin de raisin il y a la peau du raisin mais il y a aussi la pulpe il y a aussi la chair qui est entre les deux et ça le tana ne l'a pas cité donc voilà la chair des Ben Abbé Naïm c'est ça Raph Papa dit en réalité en réalité il n'est pas écrit dans la Barahita Hamesh donc Raph Papa qui avait posé la question lui-même répond en fait il lui dit la vérité Abbaïe ne t'inquiète pas la Barahita que je t'ai citée elle ne dit pas clairement 5 et donc je ne pouvais pas te poser une telle question 5 et pas 6 alors comment toi tu as dit qu'il y a une malcoute supplémentaire pour le lave de Mikola Cher Yatse Migefen Ayayim il aurait dû y avoir 6 et ce n'est pas écrit c'est écrit que 5 et Raph Papa lui dit ce n'était pas écrit alors l'Aghmar a dit si ce n'était pas écrit alors je n'ai rien compris depuis le début mais il lui a bien posé la question il lui a dit que c'est écrit 5 si ce n'était pas écrit comment Raph Papa a pu mentir il a cité une Braita où il lui dit c'est écrit Hamèche et maintenant il dit non non c'est pas écrit Hamèche alors c'est quoi ça c'est de la blague c'est de la comédie à ma Raph Papa Raph Papa dit oui c'est vrai c'était de la comédie il lui a dit en fait ce n'était pas écrit du tout dans la Braita mais moi je l'ai rajouté pour te déstabiliser pour voir si réellement tu étais sûr de toi c'est vraiment quelque chose que tu as reçu de tes maîtres et donc tu vas être sûr de toi ou bien c'est quelque chose que tu as imaginé et donc je vais te déstabiliser avec une Braita c'est pour ça que j'ai inventé dans la Braita il n'est pas écrit Hamèche c'est écrit L'Oke mais toi Abayé tu peux dire L'Okechèche pourquoi je t'ai dit L'Okechamèche pour voir si c'est ton invention personnelle ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as reçu de tes rabbinim si tu as reçu de tes rabbinim et bien tu vas dire tu vas persister tu vas t'obstiner à dire L'Okechèche et tu vas trouver toutes sortes de réponses par rapport à cette Braita bravo Abayé je te tire chapeau dire à Papa Abayé tu as tenu bon Hazak il n'était pas écrit dans la Braita L'Okechamèche c'est écrit L'Oke d'après Abayé c'est combien ? L'Okechèche parce que pas seulement pour les cinq infractions spécifiques telles que Hanavim Yaïm et Harzanim Zagim et ainsi de suite non il n'y a pas que ça il y a aussi un lave supplémentaire qui est le lave global Mikola Sher Yetzé Migefena Yaïm donc Lohadarbe Abayé ne s'est pas ravisé il est resté ferme sur sa position et Kola Kavod lui dire à Papa Hazak L'Oyachel Devaro ça ne marche pas alors ? L'Oyachel Devaro oui il va recevoir Malkout mais étant donné que on a un truc général qui n'a rien à voir non étant donné que ça figure dans Parachat Nedarim c'est pour cela qu'on ne l'a pas cité mais maintenant qu'on a dit que c'est écrit Lohadar et bien on rajoute aussi Lohadar bravo Rabbi Matok il recevra sept fois Malkout et on termine le sujet Rabbi c'est à dire vous vous rappelez la mahlokette qu'on avait vue entre Rabbi Oudah et Rabbi Oussi dans la Mishnah c'était par rapport à la traduction comment traduire les mots mais qui peut me rappeler quelle était la mahlokette selon Rabbi Oudah c'est les peaux de raisin selon Rabbi Oudah Harzanim c'est les peaux de raisin Ezag c'est les pepins Rabbi Oussi qu'est-ce qu'il lui a dit c'est le contraire Harzanim c'est les pepins Ezag c'est les peaux de raisin quel était le Siman le mnémotechnique pour ne pas oublier qu'est-ce qu'il lui a dit qu'est-ce qu'il se rappelle quel était le mnémotechnique qu'il lui a donné il lui a dit Kezug Shel Behemah vous vous rappelez qu'est-ce que c'était le Zug Shel Behemah il m'a une balle rappelez-vous la cloche la cloche le bâton bravo la cloche elle est d'une bête qu'on lui accroche au cou qu'est-ce qu'il y a dedans deux éléments il y a la cloche et le bâton le bâton le bâton qui se trouve à l'intérieur n'est-ce pas pour faire le bruit n'est-ce pas et bien il lui dit c'est exactement la même configuration des raisins il y a la peau du raisin ça ressemble à la cloche et il y a les pépins de raisin qui ressemblent au bâton et bien comment ça s'appelle la cloche Zoug comment s'appellent les peaux de raisin Zag voilà le mnémotechnique alors Rabbi Yosef dit en effet il y a un targoum en araméen de c'est quoi c'est quoi pour tzannin pour tzannin c'est c'est quoi pour tzannin c'est les pépins c'est quoi c'est les peaux de raisin alors ça va d'après qui cette traduction en araméen ça va d'après Rabbi aussi car d'après Rabbi Oudah c'est le contraire c'est si nous on traduit c'est qu'on a retenu que la traduction de Rabbi Oudah c'est les pépins et Zag c'est les peaux de raisin pour gîmter d'accord